Le freinage en T. Le freinage en T, le plus important, c'est le poids du corps. Il y a un pied qui va rouler tout droit et un pied qui va se mettre en travers. Je dois mettre absolument tout mon poids sur le pied qui roule. Le pied qui roule, je mets tout mon pied, tout mon poids. Je suis légèrement fléchi dessus. Je suis stable. Je pourrais presque faire un équilibre à un pied dessus. Ok ? Pour faire un équilibre, j'aligne pied, genou, nombril, visage. Là, il doit y avoir un alignement parfait. Et ensuite, je le mets derrière. Et lui, il va aller à contre-sens, du coup. Donc, ça va frotter. Les roues de ce patin ne vont pas tourner. Si je le pose trop près, ça va de suite taper. Ouah, ça va. Il faut être costaud. Si je le mets loin, bien loin, j'ai tout mon poids ici. Ah bah, il est juste, il rafle le sol. Ça va m'aider, je vais être stable. Ok ? Je vous montre là. On a un tout petit peu de vitesse. Je m'équilibre. Voilà. Ok ? Quand on arrive sur un pied, on essaye sur l'autre. Mais pourquoi pas ? En général, c'est plutôt utilisé dans les descentes. C'est le freinage hanté alterné. Donc, un pied après l'autre. Prenez soin de vous. Allez, à bientôt. T'es un pied après l'autre. A bientôt.